Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Critiqué par Cédric Doumbé après son combat face à Renato Moacano, Benoît Saint-Denis a répondu ce mercredi à The Best. En main event de l'UFC Paris, Benoît Saint-Denis s'est lourdement incliné par TKO après arrêt du médecin face à Renato Moacano. Le Français avait subi d'énormes dégâts lors de son premier round. Après le combat, Benoît Saint-Denis et son équipe ont été la cible de critiques. Les consignes données par son coin après le premier round ont beaucoup été commentées. L'approche du combat de Benoît Saint-Denis également. Parmi les critiques, celle de Cédric Doumbé, The Best, pense que l'ancien membre des forces spéciales françaises n'a pas eu une approche assez cérébrale du combat. Il lui a reproché de combattre sans utiliser son cerveau. Ce mercredi, Benoît Saint-Denis s'exprimait pour la première fois dans un média après sa défaite. Il s'est présenté sur le plateau de l'émission Clic portant des lunettes de soleil pour masquer ses blessures. Après avoir rassuré sur son état de santé, il a exprimé sa déception face à sa défaite. Il a également donné ses axes de progression. Mais au cours de l'interview, sans citer son nom, BSD, en a profité pour répondre à la critique de Cédric Doumbé. « J'ai encore des petites ouvertures qui m'ont coûté l'arrêt du combat », a-t-il expliqué, sans vouloir montrer ses yeux. J'étais très bien au début du troisième round, j'étais prêt à repartir. Malheureusement, il m'a fallu le premier pour apprendre à le combattre tactiquement. J'ai fait un bon deuxième round. Je n'y suis pas allé sans utiliser mon cerveau et ça s'est très bien passé. J'aurais dû faire ça dès le premier. Il m'a causé beaucoup de dégâts avec les coups de coude. Il m'a privé de ma vue à l'œil droit et le médecin a fait son boulot. « Grâce à ce combat, j'ai réalisé que c'est un sport où, à ce niveau-là, dans le top 10 de la catégorie, il va falloir être plus tactique et encore plus respecter les points forts des adversaires », a-t-il assuré. « Je l'ai payé cher mais je suis encore très nouveau dans les sports de combat et le sport de haut niveau en général. » Benoît Saint-Denis ne semble pas avoir mal pris la critique de Cédric Doumbé. Au contraire, il semble même plutôt d'accord avec lui et admet avoir mal agi lors du premier round. Bien qu'il soit un combattant aimant aller à la guerre, Benoît Saint-Denis semble résolu à effectuer les ajustements tactiques nécessaires, afin d'enfin intégrer le top 10 de la catégorie la plus relevée de l'UFC. Que pensez-vous de la réponse de BSD ? Sous-titrage Société Radio-Canada